Qu'est-ce que l'on est dans le monde ? Plus importante, beaucoup plus importante que ce qui vient de se passer dans cette période quand même majeure de la globalisation avec l'apparition des géants émergents. C'est là que ça se passe aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça qu'on a du mal en Europe en particulier à comprendre l'avenir. Là, c'est 80% du PIB mondial en croissance chaque année. C'est les deux tiers de la population active nouvelle sur la Terre. Je sais bien que l'Amérique latine, hélas, c'est toujours dans la catégorie des pays émergents. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les catégories des banques internationales ou des institutions internationales. C'est qu'est-ce qui bouge ? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on est dans un bouleversement du monde que j'ai essayé de résumer par Chine d'Afrique, c'est-à-dire ce concept de la Chine, l'Inde et l'Afrique. Alors, au sens large du terme, je parle en fait du monde chinois. Le monde chinois, il dépasse la frontière de la Chine continentale. L'Inde, c'est la même chose. Je parle du monde indien. Le monde indien, c'est une diaspora de... Alors, les chiffres varient, 25 millions, 30 millions. L'Afrique, pour une raison simple, bien sûr, bien sûr. Ce continent, c'est le plus grand en taille. Et deuxième raison, bien sûr, c'est la démographie. Évidemment, vous avez quand même un continent qui faisait 100 millions d'habitants au début du 19e, 400 millions au moment des indépendances, qui fait 1,2 milliard et qui va faire 4,2 milliards. On a eu une période, 1980 en gros, 2010, qui est la conjugaison de la globalisation, alors dite libérale, c'est-à-dire en fait la libéralisation des flux financiers, du commerce, etc. Mais évidemment, qui a été largement marquée par l'émergence du monde chinois. Vous comprenez bien que la libéralisation financière ou commerciale, si elle était restée centrée sur les pays dits riches, n'aurait évidemment pas pris l'ampleur qu'elle a prise aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque la Chine a mis sur le marché mondial du travail un milliard d'habitants, et puis qu'elle est devenue l'usine du monde, et qu'une région comme la Bourgogne et Dijon a vu toutes ces usines fermées. Donc ce n'est pas seulement dans les 30 dernières années cette mondialisation financière et industrielle, mais c'est aussi un facteur majeur qui a été l'entrée de la Chine dans le jeu mondial. Et puis, petit à petit, l'Inde, bien évidemment. L'Inde, c'était en 1980, quand j'ai commencé mes études, c'était à peine 2% du PIB mondial, c'était descendu d'une façon vertigineuse après l'indépendance, et puis à partir de 1980, vous le voyez sur les courbes du CEPI, le poids économique de l'Inde remonte à 6, 7, 8%. J'y peux rien, c'est comme ça. On n'aime pas beaucoup l'Inde, quand on en parle, on parle toujours des déshérités, de la pauvreté de masse, etc. Mais l'Inde, c'est aujourd'hui le troisième produit intérieur brut mondial. Voilà. Alors, comme l'Afrique est en train de bouger depuis quand même une bonne dizaine d'années sous l'influence de la demande chinoise et de la demande indienne, ça a évidemment complètement redistribué les cartes en Afrique, puisque vous aviez deux modèles, le modèle chinois, le modèle indien, qui sont tout à fait adaptés à ces pays très peuplés, émergents, et qui ont donc apporté avec eux les solutions, on va dire, innovantes, parce qu'ils ont innové, la Chine bien évidemment, l'Inde a beaucoup innové aussi, et ils ont apporté ces solutions innovantes à l'Afrique. Après, l'Afrique en fera ce qu'elle veut, mais ça a complètement transformé la dynamique économique de l'Afrique au moment même où sa dynamique démographique était en plein bouleversement. La microfinance du passé, de la fin de la globalisation, liée en fait à l'appauvrissement d'une grande partie des populations qui n'ont pas été les gagnantes du jeu, c'était ça la microfinance, il faut le dire en toute sincérité, c'était au départ de la Sistana, cette microfinance des 30 dernières années, et la microfinance à venir, je pense, n'auront rien à voir, parce que les acteurs, les pays, les transformations technologiques qui vont arriver rebattent les cartes. Mais ce qui me gêne, c'est que malgré la grande mode de la microfinance, les chiffres ne sont pas du tout convaincants, et vous avez 100 millions de bénéficiaires, 50 milliards d'encours de la microfinance, donc ce qui me gêne, c'est qu'un, c'est très faible, malgré tout ce qu'on a pu écrire partout, deux, c'est très concentré sur l'Asie du Sud. La microfinance n'est pas véritablement un outil de réduction de la pauvreté comme on le croyait au départ, par contre, on voit très clairement le lien entre la microfinance et l'entrepreneuriat. Là, c'est très très net. Dans 95% des cas, la relation est entre la microfinance, des milieux qui ne sont pas en dessous du seuil de pauvreté, en général, ils sont juste à la limite, mais ils ne sont pas en dessous du seuil de pauvreté, et en tout cas, très clairement, déclenchement de l'entrepreneuriat. La définition qui a été donnée de la microfinance a été une définition très institutionnelle. Mais on ne s'est jamais interrogé sur l'ampleur du phénomène hors de cette définition institutionnelle. En Chine, il y a eu une explosion de l'entrepreneuriat. Ben oui, mais ça n'a pas été la microfinance. Ça a été la tontine. Ça a été le financement par la famille, par les amis, par les amis du Parti communiste aussi, quand on était dans les villages pour avoir accès au fond, mais peu importe. Donc il faut regarder, au-delà des définitions formelles, des mécanismes qui sont tout à fait identiques, mais qui répondent à d'autres mécanismes sociaux. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de microfinance. Je vous dis, 194 institutions de microfinance, 7 milliards de dollars, bon, ben oui, c'est parce qu'on reste prisonnier d'une définition de la microfinance. Alors comment ça s'appelle en Afrique ? Ça ne s'appelle pas la tontine, enfin, le financement familial. Et puis les remittances. 40 milliards, 50 milliards de dollars aujourd'hui, ou d'euros, je ne sais plus, reviennent chaque année en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, plus de la moitié s'investissent dans des entreprises. La microfinance, les problèmes d'innovation, d'entrepreneuriat, doivent impérativement s'inscrire dans ce qu'on peut appeler, si vous voulez, cette anthropologie économique. Mais enfin, il faut être aussi anthropologue dans la vie, dans les structures sociales, mentales. Les systèmes Inde, Chine, Afrique, sont diamétralement opposés. Donc pour la Chine et l'Inde, j'appelle ça le yin-yang. Et puis il fallait trouver pour l'Afrique, le Zhou, c'est-à-dire l'empilement, le millefeuille africain. Et donc vous avez, vous voyez un espace très décentralisé en Inde. On voit que ça se prête effectivement à la microfinance de ce point de vue-là, qui est par contre très concentrée en Chine. Et en Afrique, on dit que c'est superposé. C'est donc la notion de microfinance par elle-même, sur le plan de sa définition institutionnelle, ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'elle pose vraiment problème. Elle appartient à ce qu'on appelle, nous autres économistes, au champ institutionnel. Et qu'il faut aller bien au-delà. Pourquoi il y a un lien avec l'innovation ? Une innovation, c'est fondamentalement un business model. C'est une solution économique. Donc le problème n'est jamais un problème technologique. qu'il est dans le design de la solution à ce qui est quoi ? Eh bien, apporter à des millions, des milliards de consommateurs l'accès à des produits et des services. Alors, que nous enseigne Chine d'Afrique dans ce domaine ? À être ingénieux, à trouver des solutions à un moment donné. L'ingéniosité, ça vient du terme ingénu. On n'a pas besoin d'être ingénieur. Alors, la plupart de ces grands découvreurs n'étaient pas des grands scientifiques. Deuxième paradoxe que rencontrent les entrepreneurs de CIA, alors cette fois-ci grands comme petits, c'est qu'il y a toujours rareté des financements. Et d'un autre côté, il y a une abondance de demandes. Ce qui caractérise ces groupes émergents du monde indien, chinois et africain, ça a été de trouver la solution ou les solutions. Parce qu'il n'y a jamais the one best way. La Chine, ça a été le paradigme d'Adam Smith de la production de masse poussé à son extrême. Et le monde chinois peut travailler comme ça parce que ses mentalités, son histoire, sa discipline de masse permettent de mettre 100 000 ouvriers chinois dans une usine. Ça fonctionne. Mettez 100 000 indiens dans une usine. La façon indienne de répondre au problème de l'innovation qui est assez spécifique. Il y a une façon de gérer les gens, de gérer les salariés. Si on n'a pas 100 000 personnes en Inde, on peut en avoir jusqu'à 20 000. Il y a en tout cas une vision holistique. Il y a un besoin et une satisfaction qui n'est pas monétaire, qui est celle qui est celle de se réaliser. Il y a cette capacité d'improvisation, ce qu'on appelle le djougade. D'improvisation. À chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on bricole. Et donc, la structure est très décentralisée à l'intérieur de l'entreprise pour trouver la solution. Le problème de l'entrepreneuriat du Nord, c'est qu'il pense, lui, qu'il est toujours en avance sur l'entrepreneuriat du Sud. et que s'il s'intéresse aux pays en développement, c'est pour les aider. Mais oui, mais la reverse innovation, c'est dire qu'en fait, la solution au problème du Nord aujourd'hui, de l'entrepreneuriat dans le Nord, se trouve probablement en réalité précisément dans les pays émergents, les pays du Sud, parce que c'est là que la capacité d'innovation sociale est la plus forte. non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce que les contraintes sont les plus dures. Donc, c'est ce qu'on appelle la reverse innovation. Il faut aller chercher dans les pays du Sud, là où des entrepreneurs ont trouvé des systèmes innovants. Et puis, le deuxième concept, je termine avec ça, c'est parce que lui est vraiment d'actualité. Vous savez que la grande crise dans laquelle on est rentré est fondamentalement liée à une inégalité énorme à l'échelle du monde dans la répartition des revenus, dans la répartition des richesses, avec des systèmes de production tellement productifs que désormais l'emploi typique du fordisme triomphant des 30 années glorieuses de l'Europe, c'est-à-dire en gros 50-80, et des 30 années glorieuses de la globalisation financière qui a mis au chômage des ouvriers à l'Ouest et créé des emplois ouvriers en Chine, ce modèle-là a créé des inégalités fantastiques. Donc, il faut innover. On n'est pas là dans les problèmes technologiques, on est dans des problèmes d'innovation sociale, de business model. Et de ce point de vue-là, le monde émergent va plus vite que le monde développé. Il va plus vite. il va plus vite parce qu'il a plus de contraintes. Lui, chaque année en Inde, en Afrique, il faut créer 15 millions d'emplois. En France, chaque année, si on arrive à en créer 5 000, on est content, la courbe du chômage est plate. En fait, on est toujours dans ce rapport à l'innovation n'est jamais un choix, c'est une contrainte, c'est une pression qui s'exerce dans notre environnement. Merci de votre attention, j'espère que c'est des éléments utiles pour la journée. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada